... Nous voyons les quatre projets que nous devons attraver lesquels le plan de Dieu pour l'Afrique de l'Est commence à accomplir. Les quatre projets pour pouvoir atteindre les objectifs les quatre projets que nous devons réaliser pour pouvoir atteindre les objectifs dans le but que nous avons à poursuivre nous ne l'atteindrons pas si chacun de ces projets n'est pas pleinement réalisé. C'est le Seigneur qui me l'a dit il m'a dit il m'a dit il m'a dit j'étais dans quatre projets il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il nous a réalisé pour l'accomplissement des objectifs parce que ça fait longtemps qu'on n'arrive plus à accomplir les objectifs quels sont les quatre projets le premier des quatre projets c'est le projet d'évangélisation et d'enseignement de l'Afrique du Neste c'est réaliser une équipe organisée chaque travail à son poste c'est réaliser que Dieu nous a enseigné ce projet c'est des projets pour produire des hommes et produire avec ces hommes des équipes qui vont aller en guerre chacun dans son domaine le premier de ces projets c'est le projet d'évangélisation et de l'enseignement de l'Afrique du Neste c'est le projet qui va nous rendre capables d'évangéliser et de faire des disciples d'évangéliser et d'enseigner l'Afrique du Neste ça va se faire en vue de faire de ces nations des disciples je ne vais pas parler là-dessus avec vous nous avons parlé de ça déjà avec les leaders qui étaient ici et qui ont commencé à enseigner sur l'évangélisation telle que Dieu nous y a conduit qui a conduit dans ce système comme un système que Dieu va soutenir et si quelqu'un dans ce système agit sur l'évangélisation la question s'est rassurée pour produire c'est Dieu que l'a pardonné Ce n'est pas quelque chose que j'ai pensé à l'imaginer. Ceci pour que nous prenions conscience d'une chose. Dieu a une bataille. Nous avons le privilège d'en faire partie. Saisir ce privilège. Qui comprend ? Le privilège est le nôtre. Il y a certains qui font un peu de chantage et disent, si tu n'es pas, si tu penses, que nous faisons mal, cherche là où on fait bien. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Amen. Ça, c'est le premier projet qui concerne le ministre de la parole. Il y a le deuxième projet. C'est vous. C'est vous qui êtes le deuxième projet de Dieu. En vue de la conquête des nations de l'Afrique de l'Est. de l'Afrique de l'Est. C'est le projet de l'intercession jeûnante pour la conquête des nations de l'Afrique de l'Est. de l'Afrique de l'Est. Dans cette bataille-là, vous êtes le protagoniste. Vous êtes le protagoniste. Déjà, le nombre rend content. La rage de prier aussi. Parce que chaque pression conduit. Alléluia. Maintenant, il faut de la discipline. Il faut poser les règles de l'intercession telles que Dieu les a enseignées. Qui comprend ? Il faut que vous compreniez bien ce que c'est et que vous partiez l'appliquer. Je veux dire à chaque responsable ici. Il y a nos enseignements concernant l'intercession. Il y a nos pratiques pour l'intercession. Vous devez les maîtriser. Ce sont vous qui allez les impulser dans les nations. Plusieurs d'entre vous iront enseigner les nations. à plusieurs niveaux. Ça, c'est le deuxième projet que nous allons enseigner. Ceux qui ont été dans la réunion des leaders, vous avez vu que j'ai enseigné beaucoup sur l'évangélisation telle que nous devons le faire, tel que nous l'avons fait et que Dieu veut poser comme système. Nous allons donner les détails de ce projet. Comment ? Nous allons l'accomplir. Que votre tâche sera de travailler et de faire que l'infin soit bâtie sur cette mission. S'il vous plait, regardez. Quand tu veux être un espère, qu'est-ce que tu fais? Qui va nous dire? Tu veux devenir un espère en judo. Tu fais quoi? Oui. Tu fais l'entraînement comme ça, comme ça. Non, non. Oui, mais tu fais l'entraînement comme ça. Oui, mais tu fais l'entraînement comme ça. Tu vas prendre, tu fais quoi? Si tu veux faire l'entraînement, tu fais l'échauffement, ou tu fais la pomme, ou tu fais quoi? Tu veux devenir un espère en judo. Tu fais quoi? Tu veux faire quelque chose à faire. Tu veux devenir un espère en judo. Tu veux faire quelque chose à faire. Tu veux faire un espère en judo. Tu veux devenir un espère en judo. Eh oui. Tu cherches les gens que tu vas faire tomber par terre. Et si c'est eux qui te font tomber à terre? Oui, mais tu ne sais pas. Parce que tu ne connais encore rien. Pourquoi tu veux? Tu vas aller chercher les gens balèzes. Et tu n'es même pas costaud. Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches un enseignant en judo. Pas n'importe quel enseignant. Si tu veux être le premier en judo, cherche l'esprit qui est le premier en judo. Si tu cherches un judo qui a tout échoué, tu vas finir par un enseignant en judo. Tu cherches un modèle. Un modèle de ce que tu veux devenir. Tu le pousses devant toi. Tu oublies qui tu es. Et tu apprends à faire ce qu'il a fait. Voilà comment on devient un espère. Tout ce qui font ce qu'ils veulent. Seront zero espère. Parce que si tu étais déjà espère, tu n'avais pas besoin. Qu'on te guide. Qui comprend? Nous avons une expertise. Mon père espirituel. Le frère Zach. Je vous dis clair, Ce n'est pas quelqu'un de nous, c'est le frère Zach. Il est reconnu mondialement comme le prophète, la peau de l'intercession. Il est encore reconnu comme tel. Et l'une des choses qu'il a reconnu, quand il est venu ici, c'est que le Burundi a me pris. Je me suis battu. Pour essayer de vous présenter ça. C'est ça que nous allons poser. Comment conquérir une nation dans la prière et le jour. Et nous avons reconnu des nations. Parce que nous avons déjà conquis une nation. Amen. Comment conquérir des nations. Voilà le travail. On nous a remis 20 nations. La Zambie qui n'était pas là dedans s'est ajoutée. Ça fait 21. Parce qu'on est déjà en Zambie. Applaudissements pour Jésus. Il y a déjà trois assemblées qui viennent de mettre la taille. Le pasteur Dieu est parti là-bas implanter ces assemblées. Il y a ton frère. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Il y a l'église qui est qui est ? qui peut avoir des petits problèmes comme ceux de ce matin. Mais ça fera. Le Dieu peut être en colère mais il ne peut rien faire. Il y a l'église de ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Il y a donc une intercession que je n'en pas. J'ai un projet. Le Burundi doit devenir une nation Qui conquièrent des nations dans la prière Ces maisons de prière Doivent naître Partout à Boudjumbura Et partout au Burundi Priant sur le même sujet Le sujet que Dieu nous a donné du ciel Je comprends Ma sœur disait tout à l'heure Que ce n'est pas des chambres Où chacun vient prier comme il veut C'est le choix C'est la volonté de Dieu Pour les nations Ce que Dieu nous a permis de faire Pour nous Qui saisit Voilà ce que nous allons faire Avec ce projet Après ce projet Il y a deux autres Le troisième projet D'abord vous verrez que Ces projets Sont posés Selon l'évolution Que nous avons suivi Il y a l'évangélisation Il y a l'évangélisation Le projet qui a été pressé Toutes ces dossiers C'est le projet de formation A l'évangélisation Soutien Et sauveille les missionnaires Ça doit être clairement planifié Tel que Il y a de quoi Tout ce qui a été fait 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 Je n'ai pas encore étudié Le projet avec eux Parce que j'ai d'abord eu à cœur Dans leur groupe De ramener les gens A la consécration Et il faut de les suivre C'est Si tu veux Te consacrer S'il te plaît Je suis le message Qui a été donné au diacre C'est très important Si nous n'avions pas Par la revue Si nous avions une semaine J'aurais commencé par là Amen Vous devez Ce projet là C'est que nous repérons Ce qu'on appelle missionnaire Nous les enverons Nous les soutenons Et nous les suivons sur le terrain Amen C'est des projets qui sont déjà là Dieu veut C'est le travail qu'il a déjà fait Mais Dieu veut qu'on en fasse un projet Je vais vous expliquer C'est un projet Ces choses sont faites Ces équipes Ces gens existent Mais ils ne sont pas organisés en projet Rien n'est systématisé Il y a du désordre Le quatrième projet Le quatrième projet C'est le projet Pour produire Et gérer Tout le fonds qu'il faut Pour la mission Amen Le projet d'entrepreneur Et de gestionnaire Pour la mission Le projet d'entrepreneur Et de gestionnaire Pour la mission Le projet d'entrepreneur Et de gestion Des finances Pour la mission C'est le projet C'est le projet C'est l'équipe qui va S'atteler à produire Avec nous tous les finances qu'il faut C'est notre travail Et à gérer Leur travail sera De produire Une équipe de personnes Qui travaillent Comme si leur vie Indépendait Et cela Ils vont travailler Afin de maintenir La doctrine De travail dur Pour gagner Le plan Et investir dans le royaume Et de gestion Le projet d'entrepreneur Et de gestion Le projet d'entrepreneur Et de gestion Le projet d'entrepreneur Et de gestion Voir en Jésus Amen Voilà les quatre projets Maintenant nous allons sortir Celui qui nous Tient à cœur Maintenant Ceux qui croient Ou qui veulent suivre Dans les 40 jours Viennes par la Dieu Ici Allez-y Les autres vous allez prier Les autres vous allez prier pour eux Les autres vous allez prier pour eux Les autres vous allez prier pour eux Voilà Prisez-les s'enseignes Ils sont déjà vaincus Avant même d'avoir réfléchi Les autres vous allez prier pour eux Les autres vous allez prier pour eux Les autres vous allez prier pour eux Alors Lors de vous Mine tu es éliminé Et moi Tu seras faible C'est tout C'est la décision Je crois Certaines d'entre vous Ne sont liées par Et un point métaphysique S'il vous plaît, est-ce que je suis mort ? J'ai fait combien de jeunes 40 jours ? J'ai l'aimant. Quelle est cette peur ? Prions que Dieu dans sa grâce bénisse ceux qui sont ici. Quand tu regardes, la plupart, tu verras que même ici, ça c'est un pasteur, ça c'est un pasteur. Heureusement qu'il y a quelques-uns qui sauvent eux. Je n'étais pas fort dans le jeûne et j'étais gringalé comme ça. Ils m'ont vu comme ça là. J'ai cru que j'allais le faire. J'ai essayé de me donner ce que je désirais parce que j'étais déterminé. Il y a des années, vous êtes prêts, à 8 jours, j'ai vomissé le sang. Dieu donne à chacun ce qu'il désire, ce qu'il croit, ce qu'il désire. Ceux qui sont habités par les peurs, c'est le contraire de la foi. Prions que le Seigneur bénisse nos frères et sœurs selon la foi qu'ils ont. C'est la première parmi vous qui a fait le jeûne de 40 jours. Et tu as eu combien de disciples qui ont fait 40 jours avec vous ? La dernière fois. Un, trois. Applaudissements pour Jésus. L'herbe que la chèvre mange. C'est elle que la petite chèvre va manger. Tu ne produiras pas de jeûne en fuyant le jeûne. Tu produiras des gens qui fouillent le jeûne. Tu n'as pas engagé à réaliser ça. Écoutez, ce n'est pas la force physique. C'est la force du cœur, l'engagement du cœur. C'est ça que Dieu fait. Ce ne sont pas les gens qui n'ont pas de travail. Je suis du groupe O. C'est le groupe qui produit beaucoup d'acide. qui ont naturellement les problèmes d'ulcère. C'est un ulcère gastrique technique. Il n'est pas le jeûne. Mais j'ai cru. C'est le ser qui a fouillé. Ce n'est pas le jeûne qui a fouillé. Chacun a selon sa foi. C'est le groupe d'acide. C'est le groupe d'acide. C'est le groupe d'acide. C'est le groupe d'acide. Ne soyez pas comme des gens qui ont la clé. qui ne entrent pas eux-mêmes. L'autre il peut entrer. mais personne ne bloquera personne je suis là pour fracasser ces barrières si tu es bloqué là où tu es quand tu vas on va le débloquer il va t'enseigner parce qu'il va t'enseigner qui comprend ça ? prions pour que Dieu dans sa grâce commence avec ce moment le chemin de l'accomplissement des jeunes de 40 jours tous mes anciens là ils tremblent mamazik est morte de peur là où elle se trouve là pourtant j'ai travaillé à te convaincre que tu devrais prendre les jeunes 40 jours tu peux mais tu ne crois pas tu devrais le faire parmi c'est toi qui devrais le faire je te l'ai dit si tu meurs qu'est-ce qu'on fait ? on t'entend tout ça ça devait arriver mieux vaut mourir d'obéissance à Jésus que mourir en se révoltant contre Jésus que mourir le ventre plein alors que les gens vont en enfer levez-vous et priez pour eux avec rage que la main de Dieu soit sur eux et c'est tout ce qui est maintenant dans les jeunes de 40 jours ou qui envisage les 40 jours pour accomplir cette marche à voir ce qui est ici ici Je veux que la liste soit prise madame de Kinendo tu prends la liste de saint jean tu vas porter mes fardeaux dans la prière et le jeûne pour eux pour qu'ils soient ces instruments de jeûne et de prière que Dieu va utiliser je veux dire vos noms maintenant pourquoi je la désigne est ce le favoritisme c'est la personne qui a souffert le plus avec moi dans le jeûne parmi vous tous toutes les femmes de l'église c'est pas le favoritisme je m'aperçois qu'elle n'a pas gêné c'est là où je regarde pourquoi je vois que le ventre est bien je vois que le ventre est bien caché 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 voilà tout il y a eu un jeune qui n'a pas pris, c'est moi qui lui avais dit de ne pas prendre maintenant est-ce que si nous cherchons la personne qui va piloter le ministère vous voyez dans votre groupe là il y a la prière et il y a le jeune ça fait les deux éléments essentiels il y a les proclamations et les actions de grâce il y a la prière il y a le jeune qui comprend donnez-lui le nom quelqu'un d'autre prend ici et vous lui remettez la liste tu prends allez-y est-ce qu'un de tes disciples est ici qui a fait 40 jours bien viens prendre prends notre papier tu prends le nom ici parce que nous allons vous mettre en prière et nous allons suivre nous allons vous mettre en prière nous allons vous mettre en prière nous allons vous mettre en prière nous allons suivre je vais lui donner des sujets qu'elle porte pour moi sur vous ça va concerner votre protection ça va concerner l'équipement de votre esprit ça va concerner l'équipement de votre corps et ça va concerner l'équipement de votre corps en vue du jeune si tu le réalises dès la première fois c'est bon si tu tombes la première fois ce n'est pas un problème la prochaine fois tu vas te relever tu vas encore aller en christe Dieu donne uniquement ce dont la personne a fait je crois la personne est prête à tout pour avoir tout est disponible le Saint-Esprit en nous a donné tout ce qu'il faut pour la vie en Christ à dire pour vivre ce que Jésus nous a enseigné à commander mais c'est la personne qui décide ce que tu crois est que tu es prêt à tout pour réaliser Dieu ton bon à où tu te limites tu es ta propre limitation c'est ta foi tu mets tes limites pourquoi tu n'es pas engagé dans le jeune tu peux dire la vérité qui est passée dans ton coeur moi je suis faible je me sens mal un de mes fils est venu vers moi mais il ne devait pas prendre ce jeune parce que je lui ai dit avant je sentais qu'il devait se reposer pendant ce jeune c'est le frère du Congo patient il ne savait pas une chose j'avais également mal dans l'épaule peut-être que lui mais je ne me plaignais pas je savais que ça est en train de passer quand je lui ai dit frère moi aussi j'ai mal il était tangé il a dit frère moi aussi j'ai mal dans le pied il est détonné parce que les gens ont l'impression qu'il y a certains qui sont des frères non ce qu'on appelle en Christ l'endurance si tu veux cultiver l'endurance ou l'endurrence est le meilleur moyen l'endurance dans les souffrances l'endurance l'endurance devant les châtes qui comprends je vais vous dire le genre de personnes que Dieu vous produit c'est à plusieurs reprises parce que il y a des choses qui sont des frères et Seigneur pourquoi tu peux permettre ça pourquoi tu peux permettre ça il me dit c'est pour produire un homme inébranlable tout peut se passer le tourner vient il passe le vent vient il passe les vagues viennent il passe et il est pareil ça c'est l'homme spirituel qui comprend si tu veux il est dans Colossiens 1 verset 9 il finit par qu'il est toujours et avec joie persévérant patient on cultive ça le jeu me permet de cultiver l'endurance dans la chaleur dans la chaleur dans la chaleur dans la chaleur que tu vas étouffer la chaleur si tu crains la chaleur tu vas rompre tu devras triompter tu devras triompter de la chaleur ou la chaleur devras triompter du bois le foie vient il risque de mourir de froid l'homme spirituel il a froid il dit gloire il va passer bientôt merci Seigneur il ne faut pas la chaleur la chaleur la chaleur la chaleur il a l'impression qu'il va mourir de froid il dit hallelujah j'ai vaincu la chaleur la chaleur ce qui comprend la chaleur il dit vienne ça passe après que tu as traversé tout ça pendant le jeûne tu as vaincu le diable qui allait détruire ta foi dans la réalité dans le jeûne on rencontre le diable sur les points qu'il a prévu de te détruire tu comprends ce que je suis en train de dire regarde le jeûne expose le diable et le pousse à manifester ses plans avant le temps tel que tu puisses les détruire quelqu'un qui joue pour ton environnement entre dans le jeûne ceux qui seront des problèmes plus tard ce dont Dieu veut que tu te méfies ça va sortir qui est ce que tu as vu il y a il y a la vérité il y a la vérité il y a le monde avec il y a il y a la vérité il y a la vérité à la destruction parce que tu es lié le diable expose qui a vu que c'est pendant le jeûne qu'on a eu le plus de problèmes la plupart des grands problèmes qu'on a eu se sont déclenchés qui a noté ça ce n'est pas sur lequel le diable allait détruire l'oeuvre pourquoi on a vaincu parce que ça a été exposé avant et détruit dans le jeûne tu as compris si ça nous rencontrait dans un état de faiblesse c'est prendre à la marche le jeûne et l'âme qui sont les plans futurs ? maintenant il est détruit qui comprend ? regarde l'un des pièges à travers le cœur le diable avait prévu de détruire le ministère du Seigneur Jésus c'était la multiplication des pains avec la multiplication des pains les foules ont voulu non faire de lui un élevé comme Dieu des milliers sont venus des milliers sont venus mais qui se sont opposés à lui après ? qui a compris ? qu'est-ce qui s'est passé dans le jeûne de quarante jours ? ce point futur à être exposé la première tentation c'est c'est qui s'est passé dans le fils de Dieu on donne à cette pierre de devenir le pomme qui comprend ? vous voyez le plan qui allait avoir lieu et le pousser à l'orgueil et débolir les plans libres qui a été exposé avant dans le jeûne sans ce jeûne ils n'auraient abordé ça sans aucune préparation pour le désastre qui comprend ce que nous sommes en train d'être dit ? qui saisit un temps sur la peuse qu'on a en train d'être dit ? le jeûne comment je peux appeler ça ? les hommes du jeûne sont comme des éperviers des bombardiers il y a eu des germes il y a eu des germes il y a eu des germes Que ce temps le jeûne, je n'essaierai même pas de vivre. Je ne me bats pas avec. J'entre dans le jeûne. Je livre l'œuvre à Dieu. De Judas qui doivent être ôtés, seront ôtés. De Pierre qui doivent être corrigés, seront corrigés. Mais les pauvres qu'ils n'ont fait, ne prévoquent qu'ils ne prennent compte. L'église des choses. Qui comprend l'importance des gens ? Qui comprend l'importance ? Dans le jeûne, nous préparons l'œuvre pour dominer tout ce que le diable pourra faire dans le futur. Qui saisit ça ? Dans le jeûne, on reprend un tapis de bombe qui réduit en ayant toutes les tentations pour jouer pour l'automne une certaine période. Et la conquête des nations n'est pas possible. Sans le jeûne. Il faut détruire le royaume de Satan et poser le royaume de Dieu. Il faut renouveler sa perception du jeûne. Il faut renouveler sa perception du jeûne. Il faut renouveler sa perception du jeûne. Nous pouvons être balayés, parce que nous affrontons les princes des nations. Nous pouvons être balayés. Nous pouvons être balayés. Nous pouvons être balayés. Nous pouvons avoir trois branches. Nous pouvons être balayés. Nous pouvons être balayés. Nous allons l'établir maintenant en deux branches. Nous allons parler de deux branches. Tel que le nom du projet l'indique. Premièrement, le projet de prière. Le projet de intercession. Nous allons étudier comment Dieu nous a conduit. Et ce qu'il faut faire. Il y a le projet des gens. Il y a le projet des nations. Nous allons étudier. Nous allons étudier comment Dieu nous a conduit jusqu'ici. Nous allons étudier comment Dieu nous a conduit jusqu'ici. Nous allons étudier. Nous allons étudier. Il y a beaucoup de choses qui surgissent dans ta vie, dans ta famille, dans la vie de tes enfants, dans ce sens-là. Nous allons étudier. Certains problèmes que j'ai eu sont à l'origine de ce que certains d'entre vous sont devenus des intercesseurs. Vous êtes devenus enragés dans la prière. C'est vrai ou ça fait ? À travers ces problèmes, chacun d'entre vous a reçu la vocation de prière pour moi. Je vis pour la conquête des nations. Pour vous dire, je ne vis plus pour le Burundi. C'est leur travail. Je donne des ordres. Je vis pour la conquête des nations. Depuis plusieurs années déjà. Alléluia. Ainsi, nous devons nous organiser premièrement pour donner les prières qu'il faut. Quelles sont les importantes des jeunes ? Qui a été saisi ? Qui a été saisi ? Qui a été saisi ? Je voudrais vous dire quelque chose. Je pense sur cela. Ce n'est pas sur le jeune que je devais commencer, mais je pense impréalable sur le jeune. Parce que c'est là où vous semblez qu'il vous plaît. Si vous voulez. Le premier fils. Abraham. Esaou. A perdu le droit des messes, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Par la nourriture. Pourquoi ? Si tu ne planifies pas un jeune, tu vas perdre tout ce que Dieu a préparé pour le diable. Dans le jeune. Ce n'est pas premièrement Dieu qu'on rencontre. C'est le diable. Le diable. Satan. Le diable. Satan. Dans le jeune du Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il a rencontré avant que les anges ne descendent ? Est-ce que c'était Dieu ? Est-ce que c'était Dieu ? Est-ce que c'était l'ange Michel ? Gabriel ? Est-ce que c'était la bénédiction qui était venue sur lui ? Est-ce que c'était la bénédiction qui était venue sur lui ? Il n'y a rien. Il confondait le diable. Il n'y a rien. 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 Vous pouvez compter. Il n'y a rien. Le jeune est pour exposer les plans de Satan et les détruire. Il n'y a rien. Les gens se demandent les plans de Satan et les détruire. Quand tu entres dans le jeûne, la maladie vient, tu as fait quoi ? La maladie est venue de qui ? C'est venu de qui ? Parce que la maladie est venue de Dieu ou de Satan. Tu es vaincu. Tu n'as pas tenu la tentation. Qui a compris ? Et la maladie vont te torturer. Et faire de toi un esclaves. Parce que tu n'as oublié. On l'a oublié à Dieu. Regarde ton frère. Et dis-lui, est-ce que tu as été vaincu ? Je lui dis-lui, est-ce que tu as été vaincu ? Je lui dis-lui, est-ce que tu as été vaincu ? Au premier jour, tes pieds tremblent comme ça. Tu dis-lui, je suis faible. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Au diable. La première tentation qui est venu. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Et dans ta vie, tu seras faible. Parce que la faiblesse attire la famille des deux fois. Je t''enquête prête pour t'espoir. Tu esήσes toute la famille. Mais j'enquête. Il s'enquête pour t'espoir. Il s'enquête pour elle. Il s'enquête pour elle. Qu'est-ce qui a triomphé de toi ? Une maladie. Elle est là. Elle va appeler son frère. Il dit, là, je vois qui risque de triomphé de moi. Je ne le maîtrise pas bien. Toi, euh... Toi aussi, malgré le cœur, je vais me soutenir. Après, c'est le mal des dents. Ah non. Tu vas finir mal, 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 mal. Tu vas finir mal, 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 mal. Toi également. Les petits jeunes, les petits poussins. Jusqu'à ce qu'on ne parvienne même plus à faire, même pour le poussin là, on ne parvienne plus à faire. Ça se croit, mais là. C'est tout. Tout, crac, 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 crac. Qui découvre ce que l'on fait ? Plusieurs choses qui se passent dans l'église ne se passeront jamais chez nous. Je pense que les gens devraient prier. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer la vie passée, et repartir à zéro, et repartir à zéro. Il s'agit de la confronto juste où j'ai cédé. J'ai cédé mon droit de terminer. Ce que j'ai dit n'est pas valable pour les deux. Il s'agit de la confronto juste où j'ai cédé. Il s'agit de la confronto juste où j'ai cédé. Il s'agit de la confronto juste où j'ai cédé. Il s'agit de la confronto juste où j'ai cédé. Il s'agit de la confronto juste où j'ai cédé. Il s'agit de la confronto juste où j'ai cédé. Par exemple, elle. Je suis malade. Je suis faible. Il s'agit de la confronto juste où j'ai cédé. Il s'agit de la confronto juste où j'ai cédé. Je suis née des jeunes de 40 jours. Je vois que tu as quitté. Tu m'as abandonné là-dedans, non? Qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai continué. Tu es... La peur des choses qui se sont passées le dernier jour. Tu vois, c'est cette peur-là qui cherche à triompher de ta vie de jeune. Cette peur-là, des difficultés que tu as eues à la rupture de jeune, cherche à triompher de ta vie de jeune. Tu es un moment. Tu es préparé pour sonner un autre jeune, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre. Dieu m'a appelé depuis fin 2019. Qui? Elle est enceinte. Alors, si tous mes jeûneuses deviennent enceintes, qui va jeûner? Moi, mais... Alors, je vais vous dire que je suis un autre jeune. Je vais vous dire que je suis un autre jeune. Je vais vous dire que je suis un autre jeune. Je vais vous dire que je suis un autre jeune. Qui va jeûner alors? Vous allez me laisser ce qui se sont là-dedans. Je vais vous dire que j'ai eu une autre jeune. Je vais te voir avec Dieu, et je te montre le même. Demande-lui pardon pour partout où tu as cédé et tu es devenu esclave, tu as été fait esclave. Parce que chacun est esclave de celui à qui il a repris. Tu es esclave de la nourriture, tu es esclave de la maladie. Tu es esclave de la nourriture, tu es esclave de la nourriture, tu es esclave de la nourriture, tu es esclave de la nourriture. Est-ce que vous entendez ce que j'ai entendu dire? Ceux qui doivent prier, le veut vous prier. Ni comment si vous entendez la nourriture d'envie. Je vous en prie. Je vous conseille. J'en prie. Je vous ai dit. Il y a donc une nouvelle nouvelle nouvelle. J'ai montré ceci. Je vous ai dit que le chantais de la nourriture, Je vous ai dit, il n'y a pas à l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de la mort Prions pour que Dieu révèle à chaque personne qui est ici la vie des jeunes qu'il veut qu'il mène pour détruire les œuvres de Satan avec lui que Dieu révèle à chacun et lui donne la flamme qu'il faut pour aller jusqu'au bout avec fermeté jusqu'au bout dans cet événement Prions pour que Dieu révèle à chaque personne Prions pour que Dieu révèle à chaque personne Chacun d'entre nous découvre et soit convaincu du sacrifice que Dieu lui demande d'offrir avec nous dans le jeûne Il ne faut pas que Dieu nous débrouiller à tous les pays Il ne faut pas que Dieu nous débrouiller à tous les pays pour qu'il soit convaincée à tous les pays Pour l'accomplissement de ce plan à travers la CMCI en Afrique du l'Est Il ne faut pas que Dieu Dieu Il faut que Dieu nous débrouiller à tous les pays Il y a une place pour tous les enfants de jeunes. Il y a une place pour tous les enfants de jeunes. Les enfants, en général, et de comment Dieu nous a conduit. Les enfants, les enfants et les enfants, et qui est biblique, concernant les jeunes, les voix de Dieu, les jeunes, qui ont été établis au milieu de nous. Et que ce groupe est appelé à perpétuer. Vous allez voir qu'il y a une panoplie de jaune. Donc quel que soit mon niveau, je peux devenir grand. C'est une question de vision de détermination à semer dans un seul sens. La Bible nous dit. Jésus a dit. C'est les disciples qui ont posé la question. la Bible nous dit. Les disciples des jeunes, sont les pratiques. C'est possible. Et il l'expliqua aux farisiens. que tant qu'il est là, l'épouse ne peut pas gêner. Parce qu'il est là. Mais quand il n'essayera plus là, ses disciples devront gêner. Donc ce n'est pas une question qui se pose. Jeûner est un impératif. Pour la survie spirituelle. Pour la survie de ton esprit. A travers le jeûne. La puissance de l'esprit est libérée. Pour vaincre la chair. le royaume du royaume du royaume. Il n'y a pas de force majeure. 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 Il s'est livré. Il a livré beaucoup de choses. Il n'y a pas de force majeure. 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 est-ce que le croyant peut se passer déjeuner est-ce qu'il peut il peut mais est-ce que la Bible permet ça non le jeûne n'est pas un commandement facultatif si tu veux suivre tu devras avoir une vie de jeûne hé 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 laquelle je ne sais pas mais en marchant avec Dieu tu vas savoir laquelle mais tu devras y donner ton meilleur si une vie ou une vie de jeûne je ne sais pas mais en marchant avec Dieu tu ne sais pas et tu n'appuies pas et tu découvres et tu déconnes les aspects de ta vie seront prisonniers Vous voyez plusieurs hommes de Dieu sont très sincères au départ, très engagés. Pendant qu'ils montent et que Dieu met sa gloire sur eux, les fissures qu'il y a dans leur vie commencent à craquer. Ils deviennent désormais des gens qui couvrent parce qu'ils ne peuvent pas vaincre et ne peuvent pas poser la vie de Dieu. Ils n'ont pas la capacité, ils couvrent. Ils sont vaincus. Ils sont vaincus. C'est le droit de Satan. Parce qu'ils veulent continuer à apparaître ce qu'ils ont été un exemple. Mais si ils avaient systématiquement poursuivi la destruction de ce qui est grave, ils n'ont pas d'hypocrisie. Ils n'ont pas d'hypocrisie dans le jeûne et la prière. J'ai dit que Jésus n'entend pas qu'il y ait des croyants qui ne jeûnent pas. Jésus n'a pas d'hypocrisie dans le jeûne. Quand on lui a posé la question, il n'a pas dit « si vous jeûnez », il dit « quand vous jeûnez ». Il dit « quand vous jeûnez », ça veut dire que Jésus attend qu'il y ait un temps de jeûne. Jésus ne dit que Jésus n'entend pas qu'il y ait des croyants. Sortez-moi ça de la Bible. Quand vous jeûnez, il dit « quand vous jeûnez », ça veut dire que tu vas jeûner à un temps de jeûne. Il s'attend à ce que chaque croyant fixe. Il s'attend à ce que chaque croyant fixe. Qui comprend? Quand vous vous jeûnez? Et c'est dans cette optique-là que pendant des années, dans le ministère, nous avons établi des jeunes qui sont associés pour donner un travail à son père. Qui comprend? Afin que personne ne soit ruiné. Oui, verset 6. Quand vous jeûnez, Matthieu 6, verset 16. Lisez en Kirundi et lisez en français. Il n'a pas dit, si vous jeûnez. Il s'attend à ce qu'il arrive que vous décidez de jeûner. Mais il a dit, quand vous jeûnez. Il s'attend à ce qu'il y ait un temps pour les jeunes. Il s'attend à ce qu'il y ait un temps pour les jeunes. Il s'attend à ce qu'il y ait un temps pour les jeunes. Il s'attend à ce qu'il y ait un temps pour les jeunes. Il s'attend à ce qu'il y ait un temps pour les jeunes. Il s'attend à ce qu'il y ait un temps pour les jeunes. Il s'attend à ce qu'il y ait un temps pour les jeunes. Et elle s'attend à ce qu'il y ait un temps pour élever nos jeunes. Il s'attend à ce qu'il y ait un temps pour nous dévorer. les mines qui sont mis dans le corps que le diable a placé avant le temps qui saisit ça veut dire qu'il doit avoir des périodes de jeûne vous jeûnez c'est que l'on peut lire en français ouvrez vos bibles à la page c'est Matthieu 6 16 ouvrez lise c'est sa bibles c'est sa bibles c'est sa bibles vous avez l'air qui nous disent vous avez l'air vous pouvez essayer de vous vous pouvez vous pouvez vous pouvez vous pouvez vous verset 16 lorsque vous lorsque vous gênez ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils gênent la version c'est écrit quand vous gênez c'est quelle version là ? oui ok continue verset 17 mais quand tu gênes mais quand tu gênes parfume ta tête et lave ton visage est-ce que vous comprenez ? quand tu gênes ça veut dire qu'il s'attend à ce que tu es si c'est un temps pour gêner quand on parle de temps qui s'est dit ? quand est-ce que tu vas gêner ? quelle est une période ? c'est une question de planification je vais vous partager quelque chose qui va m'offrir en 2019 le Seigneur m'a donné ce qu'il voulait faire et il m'a dit qu'on devait accoucher ça sur l'espace de sept dix ans avec tant de jeunes j'ai calculé j'ai mis mes mains je me suis demandé est-ce que je vais vivre ? il m'a dit qu'il ne s'est pas à dire qu'il s'est passé hallelujah amen moi dans ma tête Dieu est bon et il m'a amené dans ma tête je voyais les 40 jours seulement et les 40 jours les complets et Dieu m'a dit que Dieu m'a dit qu'il s'est passé qu'il s'est passé mais j'ignorais que dans ma vie Dieu m'a conduit et dans les 40 jours passés et dans les 40 jours complets. En 2020, nous avons commencé. Tous les jeunes de 40 jours. Pendant que nous étions dans le premier, Dieu m'a expliqué, a commencé à m'expliquer. Pour la dix-sept année, vous faites deux jeunes de 40 jours complets. On a l'affilé d'affilé deux jeunes de 40 jours complets. Et c'est le dernier. Il a dit le troisième, c'est un jeune partiel. On avait posé les trois. J'étais prêt à faire le troisième. Mais je me demandais si j'allais vivre. Mais il n'y a pas de problème. Dieu a dit, je vais y aller. La vie est entre ses mains. Si je vis, c'est mieux. Si je meurs, il me dit, immédiatement, je vais voir sa face. C'est mieux. Logiquement, c'est mieux spirituellement. Alors, s'il faut mourir en obéissant au temps. Les gens tiennent à ce qui est inutile et éphémère. On a l'affilé trois. Applaudissements pour vous. C'est le premier, c'est le premier, c'est le premier. C'est le premier, c'est le premier, c'est le premier. Il y a eu de 10 ans, 30 ans, il y a eu de la femme, qui ne nous trouva pas un. Il y a eu de l'Afghanistan. Oui. Il y a eu d'autres, mais c'est le premier. Il y a eu d'autres, et il y a eu d'autres. Et il y a eu d'autres. Mais c'était épuisant. C'est le premier, il y a eu d'autres. Très épuisant. il a dit vous prenez deux jeunes de 40 jours complets nous avons accompli on a accompli ce jeune dans le feu le dieu voulait me faire disparaître et faire disparaître l'oeuvre maintenant c'est devenu plus paisible on s'est rendu compte qu'il n'y a plus trop les secours maintenant on a combattu la tentation on l'a vigné nous sommes en 2022 j'attendais à prendre encore à ce qu'on plaît on s'est rendu compte parce qu'avant 2019 nous avons eu à poser des jeunes de 40 jours c'était encore les autres mais des jeunes longs c'était 21 l'autre 28 les 40 c'était plein il y a une année en 2019 on avait fait 4 ou 5 il y a une année cette année je me préparais pour deux jeunes complets comme il avait dit il y a une année 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 ça faisait déjà 5 il y a une année cette année il me dit que pendant 3 ans nous allons prendre deux jeunes passiers de 40 jours et un de 40 jours il a vu notre engagement il a fait ce qu'il veut quoi qu'il en coûte chaque jeune qu'on lance même pas à ciel si tu t'es réti là-dedans tu es fou c'est qu'on t'é c'est qu'on t'é c'est qu'on t'é le dernier de ce jeune il avait dit qu'au septième jeune il va se produire dans son actuel le septième jeune c'était le jeune passé écoutez frère vous pouvez voir rien ne résiste c'est-à-dire 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 ça a explosé en Tanzania il est en train d'exposer en Alganda la Zambie c'est subitement ouvert boom les frères et les sœurs viennent ici partez-moi dans l'Europe implantez l'église C'est devenu sans limites. Voilà le résultat de l'obéissance à Dieu, des périodes fixées de l'obéissance à Dieu. Et poursuivre un problème clair, de l'obéissance à Dieu. Donner du ciel. Qui comprends? Quand tu te retires, tu peux vraiment te retirer. C'est ce que je voudrais que vous compreniez. La question n'est pas combien de jours je mets. La question c'est, est-ce que j'ai participé à la mesure de ce que Dieu veut? La question c'est, est-ce que j'ai participé à la mesure de l'obéissance? La question c'est, est-ce que j'ai participé à la mesure de l'obéissance? La question c'est, est-ce que j'ai participé à la mesure de l'obéissance? La question c'est, est-ce que j'ai participé à la mesure de l'obéissance? La question c'est, est-ce que j'ai participé à l'union? Ce qui est, est-ce que j'ai participé à la mesure de dire? Les gens devaient t'appeler. Nous ne l'avions pas Gefühl à partie! Il n'a pas fait quarante jours de jeûne, mais il a fait de jeûne moins. Il est arrivé. Quelle est ta participation ? Où tu as traité avant le Seigneur, voici, 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 voici. Quelle est ta participation ? Quelle est ta participation ? Quelle est ta participation ? Pour la destruction des œuvres de Satan. Dans ta famille, dans ton univers, dans l'œuvre. Pour la destruction des œuvres de Satan. Dans le pays, dans les nations. Regarde, Dieu nous appelle à un projet de jeûne. Le projet a un but. Et le projet, un projet normal, a un programme construit. Qui comprend ça ? C'est une guerre. Il y a un programme à suivre. Ça ne doit plus être le désordre. Ça doit être programmé. Comment tu vas suivre ? Comment tu vas suivre ? Les peurs sont-ils telles que tes oreilles sont devenues bouchées ? Tu ne peux pas savoir ce que Dieu veut que tu investisses maintenant. La vérité, c'est une guerre. Tu te rappelons encore. Le jeune est un imperatif pour ta survie spirituelle, que l'on se souvive vers le ministre de l'Etat, pour l'éjeuner les ministres du ministres de Kosovo, pour l'éjeuner les conseilles de monalog, pour l'éjeuner les raisons, pour l'éjeuner les liens. Pour l'éjeuner les licences que mon fils nostre déjeuner les frères ont été créés, je peux m'y faire aux Blacks. Je me raconte que tu es répartir, Tu peux dire que tu ne connais pas ces programmes. Tu peux dire que tu ne connais pas le programme. Tu peux te dire que tu ne connais pas. Tu peux dire qu'il j'aime pas le programme du programme. Dieu régulièrement, pendant le mois d'octobre et novembre, le mois de mars arrive. Est-ce que je me trompe ? Le mois de juin ou juin ou août. Le mois de juin ou juin ou août. Le mois de juin ou juin ou juin ou août. Et le mois de nous avons déjà cité, en octobre et novembre. Ça fait trois fois. Tu peux t'exercer en faisant un programme de ta participation, de croire à l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Je vous remercie avec une détermination de planifier une vie de jeune conquérante par rapport à ce programme. Je vous remercie avec cette année de votre vie. et commencent à prier pour ça. Qui comprend? Sinon, les gens seront prisonni. Ils seront prisonni dans certains domaines. Le Dieu va s'assurer qu'il emprisonne certaines parties de leur vie pour qu'il ne réalise pas la planète. Les gens seront prisonniers. Les gens seront prisonniers. Je vous ai donné notre programme de bataille. 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 Ils seront prisonniers. Ils seront prisonniers. Ils seront prisonniers. Ils seront prisonniers. Qui comprend? Ce n'est pas confinement. Qui comprend? Il y a 10 ans. Il a réalisé 40 jours de jeunes. 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 Il a réalisé 40 jours plus d'일� enterprise. Il a réalisé 40 jours plus d'un jeune patient. Comme j'ai réalisé 50 jours de jeunes. Il y a des fils de geheir. Il a réalisé 40 jours de jeunes. Il avait des enfants plus d'un jeune patient. Deux jeunes partiels, un jeune complet, ce qui fait cinq jeunes complets et trois jeunes partiels. À moins que Dieu nous décide autrement, l'année prochaine nous allons poser deux jeunes complets, un jeune partiel. Un jeune complet, deux jeunes partiels, ça va faire cinq jeunes. Cette année, on a fait deux jeunes partiels. Il y a eu un en 2019, en 2020, zéro partiel. En 2000, il y a eu deux cette année, ça fait trois. L'année prochaine, il y aura deux partiels, ça fait cinq. Pendant que nous aurons six complets. Vous voyez, quand tu calcules, on arrive à un certain équilibre. Et ça, je n'ai pas calculé ça. Il est juste suivi le Seigneur. Tout là que t'appelés à nous, qu'on poguixa ses yeux, Et tant que nous opérons, Dieu sera avec nous. Il m'a dit que je suis désolé. Maintenant, tu peux nous parler à Karonjo, mais combien ? Qu'est-ce que tu as plié ? Tu peux aussi appeler à Karonjo et tu vois que tu vas aller de manière progressive. Qu'est-ce que tu as plié ? De manière de terminer, peut-être que tu ne le donneras pas. Que tu ne le donneras pas. Tu ne l'as pas pu dire à Karonjo et tu peux juste vous parler de ce que tu as. Que tu sois toujours la musique. Que tu es le Lupin et tu ne le donneras pas de trésor. Sur ton voisin, tu n'as pas d'une interesseure de jeu, mais la voiture peut être au sein de ce que je veux. Tu n'as pas d'une interesseure qui m'a dit que tu ne me dis pas n'est pas de trésor. Il n'y a pas d'une interesseure qui te fuit nos gens. Il y a deux ans dans la intercession La prière nous j'aime La prière est la prière La prière est la prière Plénifie Plénifie la prière Selon tout ce que Dieu nous a commandé Je voudrais que nous levons et nous crions à Dieu Qui donne à chacun d'entre nous De planifier sa participation Pour l'appel des jeunes que Dieu nous a lancés pour les nations Et de manière déterminée Il y a une prière qui nous a mérité Et de manière déterminée Les gens me disent «Il est toujours une prière qui est une prière» Et de manière déterminée La prière disait «Il est maintenant que nous ne sommes pas de jeunes » Il dit «Yes, M. » La prière disait «Il n'est pas de jeunes » Il dit «Il est encore une prière » «Il est encore une prière » «Il est encore une prière » La famille dit, maintenant tu es jeune, tu arrêtes le jeune. Oui, monsieur. Quand la famille voit qu'il est en train d'être dépensé, il amène le Zongu Zongu. Mais le Zongu Zongu dit, cette fois-ci tu ne j'aime pas parce que je suis là. Il dit, oui, monsieur. Ils ont fait supprimer le Zongu Zongu. On s'est dit, il se dit, il se dit, il se dit, il se dit. C'est sûr, il se dit. Dites-moi, ce n'est pas le conseil de la mort qui dirige ma vie. C'est moi qui dirige ma vie au nom de Jésus. Je ne dis pas que je te dis, mais je suis venu en forme. Je dis que cette mort est un peu plus jeune. Nous allons nous lever et crier à Dieu, pour que Dieu amen chaque personne dans cette équipe à planifier de manière déterminée sa participation dans la guerre des jeunes que Dieu a ouvert et voulu. S'il vous a prie. Cré à Dieu. Cré à Dieu. Je vous invite à vous prier. Nous vous demandez que vous êtes en château. Nous vous demandez que vous êtes en château. Je vous invite à vous prier. Je vous invite à vous prier. Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie.